alors voilà pour cette chronique aujourd'hui un petit peu spéciale j'avais envie de vous parler de moi et surtout de ce qui a pu se passer dans ma vie depuis depuis plusieurs années j'ai envie même de remonter à quand j'étais petite depuis mes huit ans et donc voilà c'est un peu l'histoire d'une fée et de ce qui a pu se passer lorsque j'avais 8 ans 9 ans je me souviens aussi du rapport que j'avais à mon corps à moi même et il était loin d'être bon ce rapport tout me portait à ne pas m'aimer physiquement à vouloir être avec les plus populaires à vouloir ressembler aux filles qui étaient populaires j'étais un peu potelée j'étais un peu j'étais très en forme fémininement parlant que ce soit au niveau de ma poitrine que ce soit au niveau de mon corps j'étais pas grosse mais en tout cas on m'appelait grosse et moche donc voilà c'est souvent ce qu'on me disait d'ailleurs je me souviendrai toujours du type qui est venu vers moi et qui m'a dit qu'est ce que tu es grosse et moche ah maintenant en fait tu n'es pas si grosse mais qu'est ce que tu es moche ok autant vous dire que l'estime de moi même était très très basse et ce que je voulais plus que tout c'était des amis ouais je voulais des amis j'étais prêt à faire pratiquement n'importe quoi pour avoir des amis à cette époque là alors que j'en avais quelque part déjà seulement je voulais être reconnu pour qui j'étais je pense à l'époque et même plus encore c'est ce qui a déclenché par la suite un viol mettons les mots tel qu'il faut et j'ai mis plus de dix ans à appeler ça un viol un viol psychique plus que physique un viol par le regard il n'y a pas eu d'attouchement mais n'empêche ça en reste un et ça n'a pas été facile pour moi de le reconnaître et tout ça pour de la reconnaissance justement la reconnaissance des autres pour pouvoir pallier à ce qui s'est passé et pour pouvoir rester saine dans ma tête je me suis on va dire que psychologiquement j'ai créé en fait un trouble obsessionnel en fait compulsif pour pouvoir m'en sortir pour pouvoir être à nouveau moi même pour pouvoir dépasser ce choc émotionnel et donc ce trouble obsessionnel c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la tricotillomanie c'est le trouble obsessionnel où on tire ses cheveux et on va même les manger parfois j'en ai eu honte pendant des années j'ai pas voulu le reconnaître je veux dire aussi que je le contrôlais beaucoup donc ça me permettait aux autres de n'y voir que du feu même à mes parents bien que ma mère s'en soit aperçu quand même pendant un bon moment il ya eu d'autres troubles aussi par rapport à mon corps quand je contrôlais pas ma nourriture en tout cas soit je me j'avais des compulsions alimentaires émotionnelles j'essayais de complé par la nourriture tout ce qui traînait en fait c'est de la boulimie mais sans sans vomir j'avais pourtant une taille très fine mais je passais mon temps a marché beaucoup des fois je mangeais pas à des espèces de compulsion pulsions alimentaires en fait qui étaient variées nombreuses et complètement disparates à complètement différente les unes des autres en fait à chaque fois j'ai évidemment fumé assez tôt d'ailleurs vers mes 16 17 ans j'avais commencé la première fois enfin j'avais essayé la première fois j'avais 11 ans j'ai j'ai beaucoup bu pendant mes années étudiante entre 17 je dirais et 17 et 20 et quelques années ça a été des grosses soirées où j'avais juste envie d'oublier où j'avais l'impression d'exister par l'alcool par les soirées par les fêtes par la séduction il fallait que je séduise c'était plus fort que moi c'était limite une addiction la séduction et j'étais en plus de ça addict aussi aux relations aux relations amoureuses je pouvais pas me retrouver seule ou alors si je me retrouvais seul j'étais en chasse vous savez un peu comme comme ces mecs en chasse donc toutes les addictions la drogue aussi il est passé et jusqu'à encore jusqu'à encore il n'y a pas si longtemps que ça il ya encore quelques années ces addictions faisaient encore partie de moi j'ai subi évidemment aussi un burn out puisque de toute façon il fallait que je comble partout et quand j'ai commencé à travailler j'ai comblé par le travail seulement j'étais pas heureuse j'étais en train de mourir à l'intérieur littéralement et et puis bah du coup quand j'étais en couple je comblais par la nourriture puisque j'avais pas besoin de combler par le fait d'être séduisante etc je comblais par la nourriture d'une manière ou d'une autre et je savais que c'était pas ça que je recherchais en fait et puis un jour à cause de ce burn out il ya maintenant quatre ans j'ai tout quitté j'ai quitté le chéri mon chéri de l'époque j'ai quitté mon cd de mon cd la fin en même temps j'ai quitté la ville où j'avais vécu pendant des années je voulais me reconstruire je voulais repartir à zéro j'avais déjà commencé à travailler sur moi depuis maintenant deux ans et je me rendais compte que ça c'était pas ce que je voulais je voulais plus je voulais autre chose j'ai quelque chose qui soit juste aligné avec moi avec ce que je désirais je commençais aussi à penser à manger d'une façon différente à vouloir des choses différentes je sentais que j'avais envie au fond de moi d'une autre façon de faire les choses et à tous les niveaux et puis ça a été vraiment une véritable reconstruction j'ai d'abord commencé en fait à laisser tomber les addictions les unes après les autres ça a été d'abord les addictions alors pas l'alimentation parce que là encore j'ai fait le yo-yo pendant quelques temps mais tout ce qui a été drogue la première chose que j'ai arrêté ensuite il y a eu de l'alcool où aujourd'hui je bois très peu en soirée un verre ou plutôt un verre de vin rouge ou de la bière mais ça s'arrête là et c'est assez rare quand j'en ai pas envie je ne bois pas j'écoute un maximum ce que mon corps veut et c'est là dessus que je me base j'ai arrêté la cigarette il ya maintenant plus d'un an à la malbouffe bah c'est comme tout en fait après j'ai l'arrêté je me suis recentré vraiment sur ce que ce dont j'avais envie ce dont j'avais besoin et je le fais encore au quotidien parce qu'en fait je me suis rendu compte que mon corps je peux pas le détester je vais passer toute ma vie avec il va falloir que je traite que je me traite et que je traite mon corps comme comme elle comme ce magnifique temple a envie d'être traité j'ai renoué petit à petit à mon corps bien évidemment il y avait encore le toc il ya ça fait plus de plus de vingt ans maintenant plus de vingt ans maintenant que j'ai ce toc et ça a été compliqué je peux vous dire aujourd'hui une chose merveilleuse c'est que ça va faire deux semaines que je ne me suis pas arraché un seul cheveu au moment où je tombe cette vidéo c'est déjà arrivé avant et je sais que cette fois je sais pas pourquoi c'est différent alors à toutes celles qui pensent que c'est pas possible peu importe l'addiction si c'est possible et des fois il faut parfois toucher le fond pouvoir remonter et pour pouvoir justement laisser tomber ce qui ne nous fait pas du bien je vous envoie plein d'amour pour rejoindre le côté lumineux de la force à la chaîne du akashot abonnés tu dois jeune padawan